Bonjour, je voudrais vous présenter aujourd'hui le livre de Serge Audier, La cité écologique, que je vous montre. Voilà, c'est, comme vous le voyez, un très gros volume qui exige, pour être lu, beaucoup de travail, enfin du travail, mais qui est un livre, à mon avis, essentiel. Il ne s'agit pas d'un énième essai d'écologie, ni, encore une fois, un énième essai de politique. Il s'agit cette fois-ci, dans l'esprit de Serge Audier, de bâtir une cité démocratique qui soit également une cité écologique. Et pour ce faire, Serge Audier, d'abord, reconstitue l'histoire de la manière dont est née la conscience écologique, définit les principales courants, depuis la deep ecology jusqu'à l'écoféminisme, pour bâtir l'espace ou construire cette cité écologique. L'optique de Serge Audier est celle d'une reconstitution, d'une refonte, plus exactement, du trésor que constituent les théories républicaines, sociales, voire socialistes, et dont il pense qu'elles sont encore, qu'elles ont été inexploitées ou mal exploitées et qu'elles pourraient être aujourd'hui, à bon escient, reprises, recréées, reformulées pour, effectivement, bâtir cette cité écologique dont le centre resterait ce vieux concept qui est celui, effectivement, de l'intérêt commun ou de l'intérêt général. C'est un livre qui écologise la politique et qui politise l'écologie de manière, d'une façon très claire et de manière à rendre, effectivement, vivante une pensée capable à la fois de penser à l'environnement, aux déchets plastiques, à l'élévation du niveau de la mer, mais également à la justice, à l'égalité, à l'insuffisance de justice dans la distribution des biens, à la précarité. Bref, un livre qui se présente vraiment, un livre indispensable, qui se présente vraiment comme une sorte de théorie des temps présents. Serge Audier, La Cité écologique, aux éditions La Découverte. Merci, à la semaine prochaine.